Pascal, travailler le soir, travailler le dimanche, qu'est-ce que tu en penses qui est plutôt favorable ? Non, moi je suis complètement contre, surtout si on parle du commerce et l'ouverture des magasins dimanche ou tard le soir. Je pense que c'est encourager la société de consommation, dans le sens où on incite les gens à acheter toujours plus, à tous les moments de la journée et puis ça incite aussi les salariés à vouloir travailler toujours plus, gagner toujours plus et au final passer moins de temps de loisirs, passer moins de temps libre avec sa famille et dans sa vie privée. Donc c'est vraiment pour moi le symbole de la société de consommation. Et toi Kelly, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis un peu du même avis mais en même temps je dirais que ça dépend des zones, parce qu'il y a des zones où il y a des grandes villes et c'est répondre aussi aux besoins des gens qui habitent là-bas. Et parfois ils n'ont pas le temps, donc après le travail c'est bien qu'ils puissent trouver des magasins ouverts jusqu'à 22h le soir par exemple. Et puis aussi il y a toujours des jeunes qui ont besoin de financer leurs études et ils ne peuvent pas le faire la semaine. Donc c'est bien qu'ils puissent trouver un petit boulot à côté le week-end et le samedi bien sûr ils veulent sortir donc il ne leur reste plus que le dimanche. Et toi Julia, qu'en penses-tu ? Je suis assez d'accord avec Kelly, mais pour probablement différentes raisons. Je suis très favorable à la possibilité pour les étudiants de gagner de l'argent, c'est un bonheur pour eux quand ils peuvent travailler le dimanche ou tard le soir. Ça correspond très bien à leurs études, ils n'ont pas d'autres responsabilités de famille, etc. Mais il n'y a pas que le secteur de commerce, il y a des fermiers, il y a des restaurateurs. Et je suis assez contre le fait que le gouvernement puisse dicter à qui que ce soit ce qu'il peut faire avec leur temps libre ou leurs heures de travail. Je crois qu'un bon sens et en favorisant le libre arbitre de chacun de choisir est mieux que de légiférer sur quelque chose d'aussi fondamental. Je crois que Pascal veut dire quelque chose, elle n'est pas du tout d'accord. Non, quand tu parles de libre arbitre, je ne suis pas d'accord parce que je ne pense pas que les salariés réellement choisissent de travailler le dimanche ou de travailler tard le soir. Ou en tout cas, ils sont très peu finalement à le choisir. Et dans une entreprise, quand le patron dit « vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de travailler le dimanche ou de travailler le soir », finalement, les salariés acceptent parce que s'ils ne le font pas, ils peuvent être montrés du doigt. Ça peut désorganiser l'entreprise aussi et ils peuvent être poussés dehors. Et voilà, je pense qu'en majorité, on suit ce que dit le patron et on n'ose pas aller contre une telle proposition de peur des représailles. Donc, je ne crois pas en la notion de libre arbitre vraiment dans ce cas-là. Je peux juste dire une chose. Mon expérience personnelle, mon expérience personnelle là-dessus, c'est que quand j'étais étudiante et que justement je voulais travailler le dimanche, je devais mettre mon nom sur une liste d'attente parce qu'on était nombreux à vouloir le faire, parce qu'on était payé 50% de plus. Donc, c'était vraiment, vraiment, il fallait avoir de la chance et on était limité au nombre de fois qu'on pouvait le faire. Je crois qu'il y a un petit peu de propagande dans l'idée que ces mauvais patrons poussent ces pauvres mères de famille à bosser le dimanche parce qu'il y a vraiment plus de personnes qu'on croit, qui sont libres, qui n'ont pas forcément des familles, des jeunes enfants élevés, qui veulent justement faire ça parce qu'ils gagnent plus en le faisant. Il y a tous les services aussi, les secteurs de services, il y a les hôpitaux, on ne pose pas la question là. Si on est malade dimanche ou si on est... Il y a quand même un système de bon sens. Si on a une peine de site le dimanche, on n'accepterait pas d'entendre dire que, ben non, c'est le week-end, c'est fermé jusqu'à demain matin. Je crois que Bénédicte veut aussi intervenir dans la discussion. Oui, donc personnellement, je suis plus de l'avis de Pascal. Et pour rebondir sur ce que vient te dire Julia, sur ce que tu viens de dire, Julia, c'est que je pense que le problème, ce n'est pas que des choses soient ouvertes ou pas le dimanche, c'est spécialement les commerces, ce que disait Pascal, ce qui est en rapport avec la consommation. Le libéralisme, une société qui propose tout le temps d'acheter, d'acheter, de consommer. Et ben, on n'a pas le temps la semaine, on travaille, et puis le week-end, qu'est-ce qu'on fait ? On consomme. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Par exemple, s'occuper de son jardin, ça peut être une solution. S'occuper de sa famille, et puis, voilà, avoir d'autres activités que de consommer. Moi, je suis plus pour un système d'autosuffisance, même si c'est sûr que le développement du pays est important, que c'est un peu compliqué de parler de ça en ce moment, étant donné la crise de l'emploi. Et qu'on pourrait se dire que créer des emplois le dimanche, ça pourrait être bon, mais c'est une question de valeur, et moi, je suis plus pour ne pas permettre au commerce d'ouvrir comme ça, quand ils veulent pouvoir faire du bénéfice. Voilà. Mais est-ce que tu crois réellement que si le gouvernement interdit aux magasins d'ouvrir le dimanche, que les gens vont du jour au lendemain changer leur comportement, arrêter d'acheter et faire du jardin ? Alors, moi, je crois personnellement que s'ils ont envie d'acheter, s'ils ont envie de consommer, ils vont le faire différemment, peut-être via Internet, qui se développe beaucoup, et on va se trouver avec beaucoup de personnes en train de consommer sur les sites, plutôt que d'aller dans un commerce où il y a des personnes qui sont employées. Je ne crois pas qu'une législation va changer la nature de l'être humain en ce qui concerne la consommation. Mais c'est un avis tout à fait personnel. Quand les gens ne travaillaient pas le dimanche, quand le dimanche était une journée libre, une journée pour soi, les gens avaient justement ces activités qui nous paraissent maintenant peut-être désuètes, mais avaient ces activités familiales réellement. Et finalement, voilà où on en est maintenant. Les gens demandent à travailler le dimanche, à gagner plus. Ok, Pascal. Alors, Kelly lève la main. On va lui donner la parole. Oui, justement, Pascal. Tu parlais de tradition, mais je pense qu'il faut être réaliste et aussi vivre avec son temps. Pour le coup, je ne vais pas paraître trop conservatrice, mais bien au contraire, je reviens sur l'idée de Julia. L'acheter, par exemple, via Internet, c'est un autre moyen de consommation. Effectivement, si je restais traditionnelle, alors j'irais au marché à Amboise le dimanche, par exemple. Ceci dit, on pourrait aussi ouvrir le débat des supermarchés ou du drive, mais moi, je serais bien pour et très favorable à l'idée qu'on puisse aussi ouvrir les drives, par exemple, le dimanche. Donc, ça va vous paraître complètement extrême, mais ce serait pour moi une bonne option aussi. Et pourtant, j'ai une famille et parfois, il y a le temps aussi qui nous contraint et pas forcément l'argent, d'ailleurs. Benet, tu as perdu ton idée ? Oui, non, mais pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Julia, comme quoi c'était du bon sens que le gouvernement n'a pas à intervenir et à dire aux gens ce qu'ils ont à faire, que c'est du bon sens que les choses soient ouvertes, puisqu'il y a des services à proposer le dimanche, il y a des gens qui ont une demande. En effet, c'est sûr qu'on peut se poser cette question, mais je pense que tout de même, le fait que le gouvernement, enfin, le gouvernement, c'est censé à un moment mettre des limites. Il y a un cas dont on vit en société, cette société, elle a des limites, quoi. Et justement, il peut être là et se poser la question. Alors justement, il y a un débat sur ce sujet, mais je pense que c'est important de se poser la question. Et ce n'est pas qu'une histoire que ça coule de source, que tout soit ouvert le dimanche, quoi. Ce serait trop simple. Même s'il y a une demande, en effet, que je peux comprendre aussi ce que tu dis, Kelly, concernant le besoin des gens qui travaillent la semaine. Mais comment on faisait avant, quoi ? Jusqu'on va aller après ? C'est ça aussi. Vers quoi on se dirige en laissant les choses comme ça de plus en plus ouvertes ? Il y a peut-être une autre dimension d'ignorer. C'est la notion de la société en général, de notre monde en général, combien ça a changé depuis cette période nostalgique où tout le monde menait une vie plus calme. Le monde a changé. On est bombardés par la publicité toute la semaine. Donc, partout on regarde, nos oreilles sont remplies avec ça en permanence. Donc, il y a une incitation. Je suis d'accord avec toi, Pascal. Je trouve qu'on vit dans une société de consommation absolument effarante. Ça m'effraie aussi. Et on est en train, je crois, d'arriver à notre perte en tant que civilisation. À travers ça, on crée, on produit beaucoup trop. Mais, en même temps, on nous pousse à produire beaucoup plus. On n'a pas besoin de tout ce qu'on a. On n'a pas besoin d'acheter en permanence. Mais la société envoie un double message. Ils envoient en même temps qu'il faut rester naturel, il faut rester très zen, il faut profiter de sa famille, son jardin, etc. Mais, en même temps, pour le bien du pays, il faut consommer, il faut produire, et plus, et plus, et plus, et plus. Je ne sais pas s'il y a une réponse à ce problème. La question, c'est de savoir quel jeu on joue. Quelle position on prend ? Est-ce qu'on joue le jeu de cette nouvelle société que tu décris toi-même comme négative, finalement ? Ou bien, est-ce que ça devient un acte aussi civique, un acte humain, de se dire, non, moi, je ne joue pas ce jeu-là, et je ne sais pas. Le temps de décompter, une petite réponse, Kelly ? Oui, je serai brève. Pour moi, ça s'appelle juste de l'évolution. Et l'évolution, c'est soit un retour en arrière, soit on avance, et vivre avec son temps. Une petite réponse ? Oui, non, moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette idée de Kelly. Moi, je pense plus que la grande question, justement, c'est que chaque citoyen, en tant qu'acteur de la société, devrait réfléchir à ces actes de consommation qui influencent la politique et la société dans laquelle on vit. Voilà. Merci beaucoup.